Salut les amis, je suis vraiment contente de vous avoir avec moi. Donc tout au long des prochaines semaines, on va découvrir ensemble la merveilleuse histoire de John Payton. Donc John, c'était un missionnaire. Donc cette histoire-là se passe il y a environ 200 ans. Et John et sa famille vivaient dans une ville au sud de l'Écosse. Donc il y avait un immense feu qui pétillait dans le chemin. On pouvait voir les ombres qui dansaient sur les murs et aussi sur le plafond. Et ça sentait vraiment bon. Ça sentait les délicieuses galettes d'avoine que la maman faisait pour nourrir les 11 estomacs de ses enfants. Donc John et sa famille se réunaient chaque soir ensemble. Et c'était le moment préféré de John. Parce qu'à ce moment-là, son père lisait la Bible, qui est la parole de Dieu. Et aussi, ils priaient ensemble. Et surtout, John, il aimait beaucoup quand son père, mais il disait son nom dans la prière. Parce qu'il savait que Dieu répondait aux prières de son père. Mais le père de John ne se contentait pas de prier seulement lorsque toute la famille se réunissait. Mais il allait souvent se faire mis dans le cabinet de travail pour prier. Donc il fermait bien la porte derrière lui et il priait. Et John aimait ça entendre son père prier. Et même des fois, il pouvait le voir s'agenouiller devant son lit et prier. John et sa famille étaient très heureuses. Ils étaient vraiment très comblés. Et un jour, John a pris une décision très importante. Il a décidé de suivre le Seigneur Jésus. Il a demandé au Seigneur Jésus de le sauver. Il savait que malgré que ses parents étaient des chrétiens, mais cela ne suffisait pas pour lui d'être sauvé. Et non seulement il a décidé de demander à Dieu de le sauver, mais il a demandé à Dieu de l'utiliser comme bon lui semblait. John et sa famille n'avaient pas beaucoup de moyens. Et dans la maison, la maison était divisée en deux parties. Il y avait un côté où est-ce que toute la famille vivait. Et même au centre, c'était la petite chambre des parents. Et à l'autre bout, il y avait une petite pièce où le père de John faisait des bâtes. C'est le moyen dont il gagnait, comment il gagnait sa vie. Et même les enfants, ils aidaient, ils mettaient la main à la tâche. Et John, il a grandi, il avait l'âge d'aller à l'école. Et il aimait vraiment ça aller à l'école. C'était un plaisir pour lui d'aller à l'école. Et il aimait ça tous les jours. Et comme je t'ai dit, il n'avait pas beaucoup de moyens. Mais souvent, il portait les mêmes uniformes. Et sa mère raccommodait, rapissait les uniformes. Mais à un moment donné, c'était rendu trop usé. Et sa maman lui a dit, « John, je pense que ça suffit. Tu ne peux plus porter ce costume. Il est bien trop usé. Il est trop magané. » Alors, le soir, lorsque toute la famille s'est réunie à nouveau, ils ont prié pour faire connaître à Dieu leurs besoins. Donc, durant cette soirée-là, encore une fois, ils ont prié à Dieu. Et sûrement, ils ont demandé à Dieu de donner un nouveau costume à John. Et pendant la prière, on entendait le loquet de la porte s'ouvrir. Et aussi, la porte qui se glissa, qui s'ouvrait carrément. Et John se demandait, « Mais qu'est-ce qui se passe? » Il avait tellement à devoir ce qui se passait. Donc, aussitôt que la prière était terminée, il a couru jusqu'à la porte pour pouvoir voir, « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Et à son arrivée, qu'est-ce qu'il a vu? Un gros paquet. Et John était trop content. Il a déballé le paquet. « Wow! Un tout nouveau costume! » John était content. Et devinez quoi, les amis? C'était un costume neuf, mais exactement à sa taille. Il n'en revenait pas. Et le reste de la famille a rejoint John à la porte. Et la mère a dit, « Dieu répond vraiment aux prières. » Et John, il était si content. Imaginez-vous à quel point qu'il était content. Le lendemain, lorsque c'était le moment d'aller à l'école, John était très fier de porter son nouveau costume. Il marchait avec beaucoup de fierté. Et son professeur l'avait vu. Et il lui a dit, « Allô, John! » « Wow! Quel beau costume! » Et John, tout fier, lui a dit, « C'est Dieu qui me l'a envoyé. » Et il a expliqué un peu à son professeur comment tout cela s'est passé. Et à la fin, le professeur lui a dit, « Tu vois, John, lorsque tu as besoin de quelque chose, il ne suffit que de prier, car Dieu répond aux prières. » Et un peu plus tard, mais très longtemps plus tard, John a su qui avait donné le costume. Est-ce que tu peux deviner c'est qui? Hum! Oui, c'était le professeur! Oh, wow! C'était vraiment un geste très gentil de sa part. Donc, lorsque John a eu 12 ans, il a dû quitter l'école pour aller travailler. Et il était un peu triste de la situation parce qu'il aimait vraiment ça, l'école. Donc, John, il a trouvé un travail dans une ville juste à côté de où est-ce qu'il habitait. Et tous les matins, il se rendait dans cette ville-là. Et il ne devait parcourir 7 km aller-retour. Donc, il y allait le matin et retournait le soir. Et il lisait toujours un livre parce qu'il aimait ça lire, il aimait apprendre des nouvelles choses. Et même parfois, quand c'était la récréation, et même tout le temps lorsque c'était la récréation, mais John, il s'assoyait pour pouvoir lire. Au lieu d'aller jouer avec les autres, donc à sa pause, il lisait des livres afin d'apprendre des nouvelles choses. Et pendant ce temps-là, il y avait quelqu'un qui l'observait. Est-ce que tu peux deviner c'est qui qui l'observait? Hum! Ben, c'était son patron! Qu'il l'observait, et un beau jour, il l'a appelé à son bureau. Il lui a dit, John, ça fait quelques temps que je t'observe et je vois que tu aimes beaucoup lire, tu aimes beaucoup apprendre. Et moi, j'admire ça de toi. J'aime le fait que tu aimes apprendre. Mais j'ai quelque chose à te proposer. Et John était un peu, il avait hâte à écouter. Il a dit, aimerais-tu ça avoir un poste, un bon travail pendant très longtemps? Le cœur de John s'est mis à battre. À battre de joie! Parce que c'était une bonne, bonne nouvelle pour lui. Avoir un emploi stable et sûrement très bien payé. Et le patron a continué, il a dit, mais à une condition. Mais c'est que tu me promets de travailler avec moi pendant sept ans. Pendant ce temps, ben, tu vas pouvoir étudier parce que le gouvernement va t'offrir, va payer toutes tes études. Et c'était une bonne nouvelle quand même. Il aurait même pas payé ses études. Et en plus, John aimait l'école. Alors, il s'est mis un instant bouche bée. Il n'a pas parlé. Il réfléchissait. Il a dit, malheureusement, je ne peux pas accepter cette offre parce que j'ai un autre maître. Je ne peux pas vous promettre de vous appartenir pendant sept ans. Et là, le patron, il s'est mis en colère. Il a dit, pardon? Quoi? Qui? Mais qui est ton maître? Qu'est-ce que tu racontes? Et John a dit, mais c'est le Seigneur Jésus, mon maître. Et là, le patron lui a dit, la menacine d'un ton, avec colère encore, il lui a dit, si tu ne choisis pas mon offre, alors tu vas être congédié. Et John a répondu, ben, je regrette. Je ne peux vraiment pas accepter votre offre. Aussitôt, John fut congédié. C'était très triste pour lui. Il a dû se trouver un autre travail. Mais c'était très difficile pour lui parce qu'il n'était pas habitué de travailler manuellement. Donc, il travaillait dans un champ. Il n'arrivait vraiment pas, mais il mettait tout son cœur, il mettait toute son énergie. Et le fermier voyait que John mettait vraiment beaucoup d'énergie. Donc, il était très fier de John. Mais quelques temps plus tard, John a décidé qu'il fallait qu'il part de la maison pour aller dans la grande ville de Glasgow, en Écosse. Et cette ville-là, mais, était à 67 kilomètres de chez lui. Et donc, il fallait y aller à pied. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de train, de voiture comme maintenant. Et s'il voulait prendre une diligence, donc une calèche avec des chevaux, ben, ça coûtait très cher et il n'avait pas les moyens. Donc, il a décidé d'y aller à pied. Mais juste pour que tu puisses avoir une idée, les amis, 67 kilomètres, c'est 14 heures à pied. Ce qui veut dire que si tu ne prends pas de pause, tu vas arriver en 14 heures. Mais si tu prends une pause ou même des pauses, ça peut te prendre toute une journée pour arriver à destination. Donc, John a décidé de se mettre en route. Et là, imaginez-vous, sa maman avait tellement de peine. Elle était au bord de la fenêtre avec son tablier et elle essuyait son visage. Elle avait des larmes qui coulaient. Et elle disait au revoir à John. Wow! Est-ce que tu peux imaginer, toi, quitter ta maman et ton papa? Mais non, ouais, t'aimes ça habiter avec eux, hein? Mais John aussi, il avait de la peine de quitter. Mais imagine-toi, est-ce que tu penses que John, il va réussir à marcher jusqu'à Glasgow? 67 kilomètres? Est-ce que tu penses qu'il va réussir à trouver du travail là-bas? Mais si tu veux savoir ça, il faut revenir. Au revoir!